Résumé de l'histoire, après avoir vaincu le Primordial, Ifrit essaie sans succès de rattraper l'ancien Labrea, la nouvelle recrue des Eryche, de la Seychemob, va être envoyée en mission pour tuer Titan Primordial de la Terre et des Cobalt. Ok, ben, let's go ! Let's go ! Donc voilà, on était à Sausage. On a fait quelques mini-jeux, mais maintenant il est temps de retourner à la quête principale. Ici. Colère du Titan, c'est ça. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai une enveloppe pour ça. J'ai une enveloppe pour aller là-bas. Let's go ! Tanalan Occidental, c'est parti ! Alors, il faut que je retrouve mes contrôles. Ça fait un petit moment déjà. Minfilia. Minfilia a une annonce importante à vous faire. C'était sur ça qu'on s'était quitté la dernière fois. Ah ben, je laisse parler. Nous avons reçu un ordre de mission de la part du Maelstrom. J'imagine que ça a un lien avec l'épée dossier sur les Cobalt qu'ils ont envoyé récemment, je me trompe ? Oui. Enfin, pour être plus exact, il s'agit d'une requête qui découle des résultats de ce rapport d'enquête. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ce que je vais vous dire est très important, alors écoutez-moi attentivement. Les Cobalt ont invoqué Titans. Nice ! C'est bon pour moi, ça ! Il faut que je l'affronte pour passer à la classe suivante. Les Cobalt ont un corps expéditionnaire, et ils demandent à ce que nous les assistions dans leur opération d'extermination. Ce n'est pas la première fois que la cité maritime est menacée par la divinité Cobalt. En effet, quelques années avant la formation du Maelstrom, les Cobalt et les Sawaggin ont invoqué leurs primordiaux en même temps. Par chance, la troupe de mercenaires recrutée par l'amiral Merlouib a réussi à les éliminer. Mais quelques jours plus tard, alors que tout le monde se croyait tiré d'affaires, les deux tribus barbares les ont réinvoqués. C'est cheaté ! Il me semblerait que ces vermines aient décidé de remettre le couvert. Contrairement à Ifrit, on ne possède que très peu d'informations sur Titans. Les seules personnes qui pourraient nous renseigner sont les mercenaires de la Fratrie des Gabiers, mais ils ont dit sous leur troupe il y a cinq ans. La bataille s'annonce terrible. Même si tu seras accompagné du corps expéditionnaire du Maelstrom, ton adversaire n'en reste pas moins un primordial au pouvoir inimaginable. Et contrairement aux Sylphes, les Cobalt refusent de communiquer avec les nôtres. Autant dire que les chances de résoudre le conflit pacifiquement sont minces. C'est la méthode que je préfère ! La violence ! La violence ne te sera d'aucune utilité cette fois. Seuls tes talents d'aventurier te permettront de t'en sortir vivant. Bon bah c'est Easy Winner ! L'enjeu est de taille. Le destin d'Eorzea dépend de l'issue de cette bataille. Le danger est réel et je comprendrai que tu refuses. J'ai jamais dit ça ? Ah bah voilà ! Et bonsoir Chéliani. Acceptes-tu de nous aider ? Bah... Est-ce que j'ai pas trop le choix par hasard ? Merci. C'est très courageux de ta part. Ouais, le courage de l'obligation. Yachtola connaît parfaitement Limsa Lominsa et elle a l'air plutôt bien informée sur cette affaire. Je pense que sa présence serait un atout non négligeable pour notre camarade. Ah c'est Yachtola et pas Ishtola. D'accord. Ah, tu veux bien que nous ? C'est-à-dire toi aussi ? Nous ne pourrons pas combattre à vos côtés, mais nous allons faire tout notre possible pour vous venir en route. Ouais, on va faire un peu Pum Girl, on va te dire de loin. Allez, courage ! Oh, ça doit te faire réussir, quand même. Urianger, je vous demanderai de bien vouloir contacter les élèves de Baldession ainsi qu'Alfino si possible. Quant à toi, Papa Limo, je vais te demander de rassembler toutes les informations relatives à Titan. Il y en a pas beaucoup apparemment. Donc, ça ne sera qu'une bonne aide. Les détails de l'opération vous seront fournis lors du briefing au quartier général du Maelstrom. Ah, ça sent le TP à 500 balles, ça. Préparez-vous bien avant de partir. Et que la bienveillance du cristal vous protège. Merci, le dame. Allez, let's go. Où est-ce que je vais, moi, du coup ? Bon, alors, parlez à Rachat Crinky au quartier général du Maelstrom. Les meilleurs matériaux, les meilleurs stuff et perso, je vends des matériaux, celles de l'extension actuelle, montent jusqu'à 12 000 gilles d'unité. 12 000 gilles, 12 millions, tu veux dire ? Ah non, juste les matériaux. Ah d'accord, ok, donc c'est encore autre chose. C'est pas l'équipement lui-même. Salut, Antoyer. Quel bon vent amène au quartier général du Maelstrom ? Si tu veux rejoindre nos rangs, je te conseille d'adresser à l'officier du personnel. Ah, c'est toi l'envoyé des héritiers ? Autant pour moi, enchanté de faire ta connaissance, je suis quelqu'un. C'est moi qui ai été désigné pour te briefer sur l'expédition punitive contre Titan. Ah, j'imagine que tes camarades t'ont déjà mis au parfum, mais je vais quand même te faire... Non, non, vas-y, on y va, on y va, les cobots l'ont invoqué, on va défoncer les cobots. Ok, merci à vous, colonel, je prends le relais. Ah, qui c'est qui parle ? Ah bah, excellent, ils sont tous là. Quel plaisir de te revoir, aventurier, je vous compte de parler de toi, tu sais, tes fées d'art me suscitent l'admiration de tous. My girl ! Cette mission est cruciale pour l'avenir de Limsa Lominsa, et peut-être même Eorzea tout en chair, je me suis dit qu'il devait aller mieux s'entretenir avec l'amiral, dont le nom m'échappe, pour obtenir des informations de première main. Non, les matérias, pas matériaux, c'est autre chose, et oui, 12 000, mais je les vends par paquet, de 15, donc ça me fait des centaines de milliers en une vente, je m'étonne. Merleweeb, c'est ça ? Bluffyswin ? Je sais que c'est une piètre excuse, mais c'est notamment à cause de cela que la reconstruction du pays n'a pas progressé aussi rapidement que prévu après le fléau. Nous avons dû mobiliser toutes nos ressources pour repousser les attaques des tribus barbares et déjouer les plans des pirates. Et comme un malheur ne revient jamais seul, nous avons perdu la fratrie des gabiers, notre plus grand atout face aux primordiaux. Chaud. Merleweeb, d'accord. Donc, Merleweeb, c'est ce qui m'a amené à faire appel aux enrichés de la 7ème aube pour endiguer la menace titan. Ok, let's go. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que les kobolds et les lims C1 étaient liés par un pacte autrefois. Ils étaient établis que les hommes exploiteraient les ressources de la mer, tandis que les kobolds conserveraient les ressources minières. Si les kobolds ont invoqué titans, c'est uniquement pour se venger des hommes qui ont trahi leurs paroles en venant piller les richesses du sol. Bah c'est notre faute encore ! Et maintenant, vous vous demandez de réparer vos bévues ? Vous ne trouvez pas ça un peu facile ? Vos insinuations sont une insulte à l'amiral ! Ce n'est rien, colonel. Qui plus est, Yachtola a raison. Je comprends votre frustration, mais ce qui est fait est fait. Il est trop tard pour entamer un géologue maintenant, et je dois tout faire pour protéger les habitants de cette île. Excusez-moi, je suis allé trop loin. Je partage vos inquiétudes sur la gravité de la situation. Bon, on y va du coup ? Oui, je suis là pour ça ! Sinon je ne serais pas venu ! Merci, les troupes du Maestrum sont actuellement engagées dans un conflit sanglant contre les Sua... Sua... Jinn ? C'est Ginn qui t'a dit ? Il m'est impossible de leur ordonner de t'atister. Il va falloir te débrouiller seul, comme d'habitude. Sur ce, je dois regagner mes cartiers. Bonne chance. Comment ça t'es cartier ? Tu vas juste rien faire ? Oh là là. Même si les Cobalt et les Limpséens étaient unis par un pacte autrefois, je ne pense pas qu'il soit possible de résoudre ce problème par le dialogue. La plus forte raison, maintenant, qu'ils subissent l'influence de leur divinité. Mais de toute façon, je veux juste taper dedans, moi ! Nous devons d'abord reculer l'information sur ce primordial. Je propose que nous cherchions les membres de la fratrie des Gaviers. Ce n'est pas parce que cette troupée a été dissoute après le fléau que tous les membres ont péri pour autant. Je ne sais pas si cette source est fiable, mais j'ai entendu dire qu'un ancien mercenaire de la fratrie avait été aperçu récemment à la flotte grise. La flotte grise ? C'est dans la basse Nocea, il me semble. Partons sans attendre. Let's go ! Ah oui, profitez-en, j'ai pu poster le live d'hier soir, justement. Hop, donc n'hésitez pas à rajouter un coup d'œil à ça pour ceux qui regardent le TCG. Ouvrez les portes ! Trachoum ! Trachoum va se régaler, car c'est l'heure du dîner, méchouis, fruits et biscuits, voilà ce qu'il va manger aujourd'hui, au secours. Tu vois que je suis en train de bouffer, je te conseille de me laisser tranquille si tu ne veux pas finir en brochet et rôti sur la braise comme ce méchoui. Quoi donc ? Tu cherches un membre de la fratrie des Gaviers ? Tu te dis ? Oh, je vois que ma réputation va précéder. Ah là là, c'est pas tous les jours facile d'être une célébrité internationale. Il a l'air assez confiant sur lui-même. En vrai, avec la quête bleue, il y avait... C'est qu'il y avait... Ici, tu pouvais visiter ma maison. Ah ! Ok. Normalement, tu peux utiliser les musiques tant que tu les passes avec un extrait de gameplay. Oh, mais des fois, c'est... Bah non, c'était la course, donc normalement ça passe. Je me présente. Trachoum, le plus grand et le plus vaillant de tous les combattants de la fratrie. Si tu veux un autographe, c'est ça ? Laisse-moi deux secondes pour sortir ma plus belle plume. Ah, et on finit comme ça, du coup. Bon bah, fin de la quête ! Nice ! Bon bah, Titan a été vaincu. Ah, il voudrait vous parler de son passé. Bon bah, vas-y. Un peu de l'or. Et il est ouvert. Montre-moi ton bestiaire et que je le dédicace. Quoi, t'es pas venu me demander un autographe ? Ah, j'ai compris. Petit coquin, va. Tu veux que je te parle de ce fameux primordial, pas vrai ? Il est décoré à ce Téton. J'en ai connu des batailles, mais celle-ci, crois-moi, c'était loin la plus dure. Téton est si colossal que la terre tremble sous ses pas. Il martèle le sol de ses points immenses et piétine d'adversaires comme de vulgaires fourmis. Mais il est pas assez rapide pour le grand Trachoum. Esquive à gauche, hop, parade à droite, hop. Pendant ce temps, je faisais tournoyer ma hache dans tout autour de moi et dégommer sa cohorte de monstres. Foum, foum, wouche ! Coup de hache dans ma tronche. Merci pour les infos. Ça t'en amie que je te raconte, hein, je comprends. Tu veux savoir comment on a vaincu Téton, pas vrai ? Je pourrais te le dire, mais avant ça, je dois m'assurer que t'es suffisamment fort pour tuer ses suppôts. Si t'arrives à abattre les rats qui rôdent près de la flotte grise, je te raconterai mon histoire. Mais attends, t'es sérieux, là ? Je dois sauver le monde ! Il y a actuellement Titan qui va peut-être dévaster le monde ! Et tu me demandes d'aller tuer des rats ! Au secours ! Oh là là. Au secours, quoi. Ils sont où, les rats ? Trous de souris. Ça doit être ça. Ah oui, ça, j'ai pas un coquet. Alors, que nous faisons des bouches, hein. Oh, ça va, ça revient vite. Là, je charge. Bon, j'aurais même pas besoin de m'abouquer. Ouais, c'est gagné. Ah, il reste encore un. Pas 8. Pas 8, pas 8, pas 8, 8. 8 ! Bon, on va être parti d'ifrit. Voilà. C'est fait. Normalement, tu peux utiliser les musiques. Oui, ça s'est lu. Oui, c'est tout à fait normal pour un... ...Rodge Gadine à des mers. En même temps, tu as 15 niveaux d'avance. Bah oui, mais en même temps... J'y peux rien. Moi, j'ai fait la route normalement. C'est le jeu qui est comme ça. Je vois que tu es venu à bout de sa vermine. Merci à toi, l'ami. Ça fait des jours qu'on me demande les éliminer, mais j'avais trop la flemme de m'occuper moi-même. Oh, je le déteste déjà. Bon, tout travail mérite, récompense. Je vais donc te raconter ce que je sais. Allez, vas-y. Raboule. Ah, on n'a pas l'air de vous faire encore tout à fait confiance. Maintenant qu'il a vu qu'il pouvait me faire ce qu'il voulait, il va continuer, bien sûr. Je vois que tu prends l'impression d'en savoir plus à propos de Tétons. J'aimerais te dire ce que je sais à son sujet, mais je ne peux pas encore. On parle d'anéantir un primordial, là. C'est une information importante. Bah oui, justement ! Ça devrait être une information que tu partages à tout le monde. Je comprends bien que je ne peux pas la donner aux premiers aventures. Mais si, justement ! Il faut partager l'information à tout le monde pour éviter qu'il y ait des désastres. Et c'est aussi sympathique, soit-il. La confiance, ça se mérite. Mais de quelle confiance tu parles ? On parle de tuer un Titan qui rêvage le monde. Cette fois, ce n'est pas des rats, mais un goobu. Un goobu. Fermier que tu vas devoir de lèvres pour moi. Mais au secours. Non, mais vraiment. Oh là là. On me rallonge la quête pour rien. Donne-moi l'info, qu'on puisse avancer. Ça se trouve, en plus, on a déjà tout l'info qu'il nous fallait, au final. On sait qu'il invoque des mobs. On sait qu'on peut esquiver parce qu'il est lent. C'est... Voilà. Est-ce qu'il faut de l'eau bénite ? Après, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut un truc particulier ? Donne l'info, quoi. Ouais, bon, allez. Ah, j'ai reset. Pourquoi t'as disé l'autre ? Ah, bah lui ! Lui ! Bon, après, je lui fais trop mal. Même comme ça. Je prends pas de dégâts. Ouais, bon, j'ai perdu de PV. Et je me régénère. Allez, c'est bon. Bon, j'esquive pas la flemme. Ah, bah, j'ai esquivé. Allez, c'est bon. J'ai esquivé de son devoir à l'esquiver. Et avant Anne Walker, il y a deux ans, elle était encore plus longue. Oh, terrible. Ils devront tuer ce goût plus fermier ? Oui, c'est bon. Allez, mais... Attends, il faudrait que je récupère la récompense. Niveau 30. Toutes les classes. Toutes les classes. Vitalité, force, c'est pas intéressant. Niveau 28, niveau 30. Gagiateur. Ouais, non, je suis pas dans les classes possibles là-dessus. Sauf qu'il n'y a aucun truc qui m'intéresse. Enfin, à part celle-là qui donne de l'intelligence et le reste, mais c'est pas intéressant. Donc, donne-moi le pognon. Malgré tous vos efforts, a encore beso... Mais au secours ! Au secours ! Je te l'ai dit, quand je rencontrais mon histoire, si tu te battais, ouais, mais je me rends compte que cette tâche, c'était beaucoup trop facile. En vrai, là-dessus, je veux pas lui dire non. Dites donc, monsieur Trachoum, c'est bien beau de discutailler avec les denturiers, mais il serait peut-être temps de vous mettre au travail, ne croyez-vous pas ? Si vous n'êtes pas capable d'abattre ces goût-bou fermiers, dites-le moi, et je trouverai quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Bah, c'est fait. Oh, oh, rassurez-vous, patron, cette créature n'est plus qu'un mauvais souvenir. Le grand Trachoum lui a réglé son compte pour de bon. S'il a fait ça avec tout son job, ça, à mon avis, il doit pas être si fort que ça. Ça trouve, il a aucune info, en vrai. Eh bien, j'y suis allé avec ma hache, et puis je lui ai donné un grand coup sur la tronche, et voilà, vous n'avez qu'à demander à Centurier, si vous me croyez pas, il a tout vu. Est-ce que je peux dire que c'est pas vrai ? Votre récit manque de conviction, si vous voulez mon avis. Ne servicez pas Centurier qui... sont venus se réoccuper à votre place. Il a l'air beaucoup plus agréable que vous. Ah, un homme de goût. Dis donc, vous savez à qui vous parlez ? J'étais un mercenaire de la fratrie des Gabillets. Vous feriez mieux de... Vous feriez... Je vous ferais dire. J'ai vaincu le cèbre primordial Téton. Alors, un peu de respect, s'il vous plaît. Ok, en fait, il a jamais rien fait. Ah non, il veut pas me dire de faire extrait de perdre. Au secours. Quête accepte. En vrai, ça va. Ça va, c'est bien mis en scène, ce truc. C'est bien mis en scène. Bon, du coup, on va dehors. Ah, et c'est vraiment une quête que je dois faire ? Bon, bah, let's go. Ils ont coupé un 30... Ah. Ah, c'est pas un combat, c'est juste casser un caillou. Je vais te proposer un petit jeu à la place. Ok, je te dirais bien, si jamais tu me mets KO, c'est toi qui perds. Ah. C'est bon, les rochers ne sont pas de la même taille, mais il faut me jouer des tours. Vous êtes prêts ? Débutez. Vu les gars qui fait au caillou à côté, je pense que je pourrais faire les deux fois à son du monde, qu'il va pas finir quand je reviendrai. qu'il va faire les deux fois à son du monde. Bon, je peux juste spammer avec normal. Ouf, je n'en peux plus. Il a fait trois coups de hache, on peut déjà plus. Attends, il m'attaque ? Oh, le fumier ! Il va utiliser une bombe ! Oh la vache ! Au moins, on peut dire que c'est un comique. Est-ce que je dois échoir la bombe par hasard ? Oh non, la flemme. Le vent. Ah, il a fait vent. Pardonnez-moi, j'ai menti. Je ne suis qu'un mercenaire de pacotille. Je n'ai jamais été membre de la patrie des gambiers. Ah, mais il ne sait même pas, du coup ! J'en étais sûr, monsieur Trachou. J'ai le rire de vous informer que vous êtes renvoyé pour fraude et incompétence. Laissez-moi une chance de me racheter, je vous en supplie. J'ai menti, j'avoue, mais j'avais une bonne raison de le faire. Ah, quand je travaille à Costa des Sol, mon chef était un ancien mercenaire de la patrie des gambiers. Comme j'étais dans son équipe, je racontais partout que j'étais moi aussi un membre de ce fameux groupe. Au début, je dis ça pour plaisanter, et puis les offres d'emploi se sont mises à pleuvoir, je ne pouvais plus reculer. C'est comme ça que je me suis retrouvé prisonnier de mon propre mensonge. Bon, la classique. Tu cherches l'information sur tes tons ? Titan, pas vrai ? Dans ce cas, va à Costa des Sol et pars. Tu verras, c'est un vrai mercenaire de l'Afra-Tribu. Bon, au moins, il y a une info intéressante. Je viens de te donner l'information en or, alors si tu pouvais me rendre à l'appareil en demandant au gérant de ne pas me virer, ce serait sympa de ta part, s'il te plaît. Mais là, c'est pas de mon ressort, c'est à lui, c'est ton employeur, c'est pas moi qui décide. Et moi, je le regarde. Et il fait bof. Oh là là là. Mycose perdue. Bon. Alors. Ah bah, quand il y a un TP à côté, moi, ça me va. Quand il y a un TP à côté, moi, je suis content. Allez. C'est du tout droit. C'est du tout droit. Le voilà. West Kade. Alors. Cinématique ? Cinématique. Ah non, ça va. Tu veux savoir comment éliminer Titan ? Pourquoi faire ? Déjà, bonjour. Parce que ce primordial a commencé à aspirer les terres de la région. Si on ne l'arrête pas rapidement, l'hymne ça risque d'être réel là-quart. Par contre, je dirais qu'il n'y ait pas de transition, on va dire, entre présentation et le reste. Je veux dire, il est avoué très rapidement là. On dirait qu'il y a une coupure qui n'a pas été prise en compte. Vous n'y arriverez jamais, vous n'êtes pas de taille face à cette créature, laissez tomber. Oh. Je vous fais remarquer que cet aventurier est déjà venu à Boudifrit. Il possède un don spécial qui l'empêche d'être soumis à la volonté des primordiaux. Nous avons conscience du danger que nous encourons, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes venus vous trouver. Nous avons besoin des lumières du vice-capitaine de la fratrie de Gabier. J'ignore l'existence d'un tel pouvoir. Enfin, j'y aurai, pardon. Les mercenaires de la fratrie étaient tous des casse-couf, des lascars qui étaient prêts à tous les sacrifices pour assurer le prestige et la renommée de leur famille. Nous avons affronté de nombreux primordiaux, mais Titan était de loin le plus puissant. Notre nombre de frères d'âme ont perdu la vie à cause de lui. Vous me dites que vous avez battu Yfrith, mais je n'ai aucune preuve de ce que vous avancez. Bah, regarde ! Invocation, voilà, Yfrith. Peu importe que vous me croyez ou non, nous avons une mission à accomplir et nous entendons bien la mener jusqu'au bout. Nous devons protéger Limsa Lominsa, nous devons sauver Eorzea du danger qui plane sur elle. J'ai perdu de nombreux camarades en combattant des primordiaux. Le septième fléau a également emporté plusieurs de mes frères et sœurs. J'ai moi-même été griffement blessé dans la catastrophe. La fratrie des Gabiers a été dissoute, mais comme vous le voyez, je continue à travailler comme mercenaire. Bon bah, je t'engage, allons-y. Aujourd'hui, je suis la capitaine de la garde personnelle du seigneur Gégé Rujus. C'est un poste important qui requiert une présence quotidienne pour faire face à toutes les tâches qui m'incombent. Genre, surveiller une porte. Je veux bien vous donner quelques tuyaux sur Titan en condition que vous médez d'abord. Encore ? Merci, voilà ! On n'a pas que ça à faire la menace et timbre ! Oui ! Une personne censée dans cette histoire ! C'est bien ! Ça, c'est ce que vous dites. Je vous ai proposé une solution à vous de voir si elle vous convient ou pas. Mais t'es sérieux, enfoiré ! Sachez toutefois que l'entrée du volcan Dogomoro est bien cachée. Vous perdrez sans doute plus de temps en la cherchant vous-même qu'en m'aidant ici. Oh, sérieusement. Sérieusement. Ça me fait du mal de l'admettre, mais il a raison. Ouais. Mais donnez la localisation de ces trucs. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui vont mourir, ce sera de leur faute. Ils seront trop faibles. Nous devons lui montrer que ta force est bien réelle et que tu as un entier de confiance. Ouais, ouais. C'est ce que je fais tous les 30 secondes. Je vois que vous avez pris votre décision. Bien, bien, bien. J'espère que vous avez des serviettes dans vos sacs parce que vous allez suer. C'est pas là-bas, par hasard, qu'il faut aller ? Écoute, je pense pas qu'on ait besoin d'être deux pour accomplir ses bases besognes. Je vais donc refiter pour enquêter dans les environs et voir si je ne peux pas reculter des autres informations. Ça marche ? Bon, bah, j'ai compris. Je me tape tout le travail et toi, tu vas te promener sur la plage. Pas de souci. De toute façon, c'est toujours ce qui se passe. Alors, voudrais vous soumettre à un test pour les deux compétences. On va commencer par une tâche très simple pour les... Comment ça, commencer ? Il va y en avoir plusieurs encore ? Il y a un nid cloqué affamé qui dévore tous les poissons qui ont le malheur de s'approcher trop près, surtout les plus gros, ce qui a le don d'agacer le seigneur. Je vais donc te demander d'utiliser ce gros hareng pour attirer la créature à toi et la battre. Bon, bah, ok. Euh... Juste à côté. Il n'y a pas de bar d'endurance ou autre, tu peux juste nager. Allez, tiens. Utiliser. Vas-y, on affronte le Bob. C'est parti. Où est-ce qu'il est ? Ouais ? Ah ! Il va paraître ici. C'est un crap, c'est ça, c'est quoi ? Un X. Un X, c'est quoi, un X ? D'or, crap, ça me rappelle l'autre boss de la dernière fois. Bon, on va aller tôt. Je ne le cible pas, là, actuellement, sérieusement. Oh, bon, il prend trop de dégâts, ça va. Allez, fin du boulot. Allez. C'est bon, j'ai tué ton crapaud. Tu es au bout de pas mal, maintenant, on va corser un peu l'affaire. Évidemment, évidemment. Vous avez le contenu de votre prochaine mission. Prisme mirage. Alors, un personnage important et attendu prochainement à Costa del Sol, de Monsieur Machin, souhaite organiser un grand dîner en son honneur. Le seigneur a décidé de sortir le grand jeu pour l'impressionner et il voudrait lui servir des plats cuisinés avec les produits les plus rares et les plus raffinés du pays. D'où le crapaud, je suppose. Ton travail consiste à réunir ce qu'on appelle les trois merveilles d'Eorzea. Comment ça, trois ? Et aussi une bouteille de vin digne d'accompagner le festin. Au secours. Tu trouveras le premier ingrédient de la f... Oh non, mais au secours. Ce vigile sombre a combattu à mes côtés autrefois et surtout guiés dans ta quête. Oh non, mais non. Non. Au secours. On a un monde à sauver, bordel. Oh mais vraiment. Et en plus, il faut que je change de lieu. Mais s'il te plaît, quoi. Donne-nous la localisation. Il y a un titan qui va dépasser le monde, là. Et pendant ce temps-là, il se fait un festin. Non, mais au secours, quoi. Bon, je skippe. La flemme. Il faut que j'aille sur l'équipe. Vas-y, dis-moi. Ah, ben gain de niveau, en plus. Il y a encore une cadeau de sa tête, ouais, c'est ça. Donc, quelques conseils à vous donner quant à la méthode d'obtention de la première merveille. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, alors, j'en ai dit ce que je ne me suis pas encore présenté. Je m'en fous. Pour la première histoire, j'ai... Non, je m'en fous. Si possible, j'aimerais que tu soucis restes entre nous. T'inquiète pas, je ne suis pas lu. À part d'étoiles, personne ne connaît mon étable passé ici. Vous savez, l'ordre des vigiles sombre est assez strict. Les mercenaires à souffrir de sang ne sont généralement pas les bienvenus. Bien se parler de moi. Pour vous procurer votre égrégion, vous allez devoir pénétrer dans le territoire des Adamankelons. Ces créatures font preuve d'incastité hors du commun quand elles sont en période de ponte. C'est d'ailleurs pour cette raison que les vigiles sombres ont dressé un permis de sécurité autour de leur nid. Ok. Mais par le problème de hasard, on vient juste de signaler des monstres du côté des bas chemins. Ce qui veut dire que la plupart des vigiles qui surveillent le nid ont dû s'en éloigner pour les chasser. Ah, quel coup de peau incroyable ! Ah ouais, quel hasard ! Merveilleux ! Qui s'y attendait ? Il n'y a plus personne pour vous mettre des bâtons dans les roues désormais. Vous trouverez l'œuf machin que vous cherchez au nord-est du lac. Vous trouverez bien que la créature soit prête à tout pour protéger sa progéniture. Ok, donc on va chercher un œuf fécondé de bestioles dangereuses. Bon bah let's go. À moi l'œuf ! Le Saint-œuf de Genshin, le voilà. Et merde ! Ouais, il est plus grosse que les autres évidemment. Bon, on est niveau 30 après. Ça sort. Allez, bye bye ! Merci pour l'œuf ! Attends quoi ? Ah non ! Je ne vais pas récupérer du coup ! Oh, j'ai fait me casser son récupéré, je viens de vérifier la carte. Allez ! Oeuf récupéré. Euh, un problème ? Bah non, regarde, voilà l'œuf. Est-ce bien ce que je crois ? C'est là que vous êtes un sacré gaillard. Je me charge de faire parvenir cet œuf au vice-capitaine. Ne perdrez pas une minute et mettez-vous en quête de la deuxième merveille. Allez, allez-y s'oublier dans le Tanalan Meridional et parler à machin. Ce micote est lui aussi un ancien mercenaire de la fratrie. Ah, mais il faut aller dans tout le bout du monde, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Euh, alors, il est où ? C'est lui. Qu'est-ce qu'il y a à l'air ? Pas en forme. C'est toi, Gide. La de Nel m'a prévenu de ta visite. Alors comme ça, il est pareil que l'autre, là, t'as demandé de le tir 3. Merveille, 3 merveilles d'Eorzea pour son patron. Ouais, bon, allez. C'est quoi la prochaine cible ? C'est quoi ça ? Coup plus 2. Critique plus 2. Détermination plus 2. Critique, je dirais. De l'équipement de niveau 30. T'es encore là, toi ? Bah oui, je suis encore là. Je me pensais que tu m'as pas dit où je devais aller. Encore un 9 ? Ah, mais vous êtes sérieux, là ? Oh là là. Oh là là là. De originalité, attention. Bon, il faut aller où ? Et d'ailleurs, c'est qui est le mal-dominant de la tribu des Chia ? C'est Drake, sûrement. Un trophée arraché par Udon Non aux mains d'un guerrier Amaja Vingube. C'est pas un 9 que je devais chercher ? Ah non, ça va l'attirer, je suis bête. Ça va l'attirer. Destination. Il y a les tribus D ? On ne sait pas. Les tribus des Chia. Je sais que c'est roleplay, mais quand même. Alors. Il ne touchera pas. Voilà. Alors. Bon ben, ok, c'était facile. Attends, c'est tout, il fallait juste le tuer ? Et l'œuf, alors ? Bon, c'est peut-être mal du comprendre quelque chose. Donner le collier primitif. Oh, j'ai juste droit par un item ? Je pensais qu'il jouait un œuf. Bon, bah tant pis, j'aurais dû lire. Ma faute. Ouvrez encore les portes. Ah bah, c'est bon, j'ai défoncé la porte, tout va bien. Alors. J'ai ramené ton talisman. Le collier, ouais, je te dirai où trouver la merveille que tu cherches. Ah, c'est pour ça. Ok, il voulait faire une quête annexe encore. La mixture que j'ai t'ai donnée t'as bien aidé, je suppose ? Bah, non. Première patte, t'as réussi à tuer la brise-pierre sans l'aide de cette potion ? Bah, ouais. Easy. Alors, j'ai quoi comme item ? Toutes les classes. Intelligence. Ah, j'ai un truc qui est intéressant, là. Je pense que mon item n'est pas de niveau 30, donc on va récupérer ça. Parfait. Euh, je vous explique comment faire pour trouver le deuxième merveille, vas-y. Dis-moi où aller. Bon, bah ok. C'était vraiment sur le chemin, en plus. J'aurais pu l'imiter sur le chemin du retour, ce truc-là. Allez, go. Territoire du vert. Allez, hop. Descends de là. Utiliser. Et là, normalement, un mob va apparaître. Bonjour. Voilà. Territoire du vert. Trop loin, t'es sérieux ? En attente. De bloc. Yfrid, je t'invoque ! Voilà. Bon, bah, easy. Bon, là, je t'ai fait, hein. La flamme de refaire le désert dans son sens inverse. Bon, allez. Deuxième truc récupéré. Porter la viande de verre. Ok. Tiens, vas-y, je t'ai tourné ton verre. T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Allez, donne-moi ça, plutôt. Oh, faut encore lui parler ? Faut trouver un objet qui cherchait. C'est ça. C'est la suite de la quête, pourtant ? Ouais, c'est la suite de la quête. Je voudrais que je supporte cette bouteille de Brandy Onyx. Ah, bah, parfait, il me donne la bouteille. L'épopée déborde d'énergie, j'en avais, et j'avais envie de tout casser. Les autres mercenaires me sont nommés le tueur froid au sang chaud. Il m'a aidé à canaliser ma fougue, et c'est grâce aux conseils avisés que j'ai pu devenir aussi fort. Je lui dois énormément. Bon, il reste plus qu'un ingrédient à trouver. Retourne là-bas. Oh, bah, parfait, merci, mec. Là, je t'avoue que ça me fait plaisir d'avoir un item en moins à découvrir. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Bon, du coup, plus qu'un seul à trouver. Le gaine-temps. Ah, trop loin. Alors, eh bien, ton ami du temps t'es sérieux, enfoiré. Il m'a dit que tu avais quelque chose pour moi, qu'est-ce que tu m'apportes de beau ? Tiens, ta bouteille. Alcoolique. Parlez-nous, c'est une bouteille de Brandy Onyx. Il en tarde déjà de l'ouvrir. Mais avant ça, je vais t'expliquer comment faire pour trouver la dernière merveille. Tiens, donne-moi le pantalon. Intelligence, vitalité, tout ça. Il va vous expliquer comment trouver la troisième et dernière merveille. Vas-y. J'ai entendu dire que Brave Fox avait eu des ennuis récemment. J'espère qu'il ne lui aurait rien arrivé de fâcheux. Quel rapport avec ma quête ? Donc là, je vais ici. Ah, je me suis perdu. Donc là, je vais ici. Et il va m'emmener là-bas. Bon, bah, let's go. Est-ce que je vais pouvoir monter, là ? Ou alors, c'est la fin du truc ? Ouais, c'est la fin du truc, c'est une frontière naturelle. Bonjour. Bonjour. Je suis bien placé, là. En effet. Pas plus, j'entends rien. Ah, ouais, Skate. Je vois. Va parler au skipper, là-bas, et demande-lui de te conduire jusqu'au quai de la ravine de Cueille-Pluie. Ah, bah, super. Attends une seconde. C'était pas un choix que j'avais dans les autres trucs. Apparemment, non. S'il y a connu qu'il propose... Ça va le faire. Alors, on est où ? On est où ? Ah, ok. On est là. Il y a un TP, là-bas. Ok, bah, on va faire un petit détour vers le TP. Est-ce que je l'avais déjà débloqué, par hasard ? Je l'avais déjà débloqué. Au secours. Sortez-moi. Ah, bah, oui, je reconnais l'endroit, en plus. Oh, j'avais déjà le TP. J'avais déjà le TP. Mais on va plus venir ici plus vite qu'en partant de l'autre côté. Je cherche une gobeline pour... Qu'est-ce que c'était ? Mais c'était... Alors... Malheur, malheur. Brave Fox avait préparé la merveille pour l'ami de Westgate. J'ai un... Mais un grand dragon est apparu tout à coup et attaqué les gobelins. Quoi ? Brave Fox a trop peur pour aller chercher le précieux ingrédient tout seul. D'aventurement, elle doit aller dans le Brivouac avec ses amis et tuer la méchante créature. Ah, c'est un donjon ! C'est un donjon ! Bon, bah, ok. Ah bah, oui. Oui. Bon, bah, c'est parfait. Merci, les gars, pour le coup de main. Alors. Petite équipe. Oh. Il pleuvait juste avant. On peut pas avoir des joueurs et des PNJ, ce sera un random. Ok. Bon, bah, le random va nous accompagner. Bivouac de Brave Fox. Ou Brave Law, j'en sais rien. Je sais pas si le X se dit. Nice. En tout cas, c'est joli. Hop, on va rien invoquer dans le doute. C'est parti. Attends, c'est des vrais mobs, ça ? Ou c'est juste une décoration ? Ok, donc je me suis évidemment. Vous connaissez bien les spots pour assembler les ennemis et les vaincre rapidement. Je vais vous faire comprendre ça. Je suis trop vite. Allez. On lance les sorts, on lance les sorts. On est complètement dégagé que ça, d'ailleurs. On est venant de moi, d'ailleurs. On est venant de moi, d'aujourd'hui. Ok, ennemi vaincu. Next. Je vous suis, je vous suis. Gobelin furieux... Fur... Furteur. Rien à voir. Ah, ça c'est par là, en fait. Ah, ça se passe en moi. Litt. Je vais faire des AOE. Hop, la porte s'ouvre. Parfait. Grand Pélican jaune. Ah, pourquoi il me focus, moi ? Ah, c'est bon. Il a pris la grosse. Je peux rester à distance, en souci. Bon, là-haut, je ne m'atteins pas ici. Je suis tranquille, là. Yves, Rit, invocation ! Hop, ça va le faire. Diffons, conversion, mais l'oreille. Ça va, il est de la vie, quand même. Ok, ça gagne. Quand il faut se résoudre, on va plus tard. Un arc de campeur. Ok, ça va aller, ça va bouger. C'est que d'ailleurs, on va avoir quelque chose à côté. Bon, là, il faut que je me zette. Ah, je t'invoie. Allez, petite frite. Voilà. Ça gagne. Petit pont. À quoi, Skerso ? Ah, si, c'est bon. J'ai pas vu qu'il y avait un petit écart ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, le dragon ! Il doit être au bout du donjon, du coup. Je vais le mettre là. On verra mieux. Qu'est-ce que je fais là, vite ? Je crois que tout à l'heure, peut-être, je n'ai pas qu'à améliorer. Ah, c'est pas grave. Plus vite, plus vite. Qu'est-ce qu'il fait là, vite ? Ah, mais il y a de la vie ce dragon, en vrai. Je n'ai pas beaucoup de dégagé, non ? Ah, là, la vie il met un petit peu plus. Ah, niveau gagné, nice. Ah, c'est pas fini ? C'est pas fini. Bon, bah, allez-y. Sources du marais. Attendre le cœur du bivouac de Baiflox. Ah, bah, c'est ce qu'on va faire. Ok, de nouveaux mobs. Ok, ils vont le faire suivre, ok. Je m'attaque quand même. Ah, ok, je me reviens un peu. Ça touche ici ? Ça touche. Ah, et ça le tue. J'ai fait un kill. Important. Je prends un truc qui frite. Eh bien, il y a bien, bien. Attac d'autopase. Ok. Alors, le vent ? Ah, j'ai pas de cibles. Ah là là. Je pourrais que je autolope dès que j'ai plus de compétence, je trouve, depuis que j'ai plus de cibles. Ok, c'est bon. Euh, monopome. Il n'aurait pas été très dur à vaincre. Dans 8 secondes, j'ai mon invocation. Et qu'elle en suffit. Ah, qu'est-ce que c'est excitable ? Ah, c'était celui du début, lui ? Je reconnais. Je le reconnais. Il a l'air de vouloir me focus pour un instant, donc tant mieux. Donc ça continue. Ah, il s'en va ? Ok. Aïtar s'envole. Ouverture de la porte. Ok. Et là, on arrive où ? Porte secondaire. Ok. Parfait. Ok. Encore des meubles. Ok. J'ai suivi, là, par contre. Ok, ok. On suit, on suit. Donc, il est y frites. Attaque améliorée. Coupage. C'est bonjour. Ok. Ok. Victoire. Je pense qu'il doit reste plus qu'un seul mob. En toute logique. Vaincre Aïtar. Ok, ok, ok. C'est la quête qu'on a. Il est ici. Il est ici. Cinématique. Il n'y a pas l'air content qu'on soit là. Let's go. Bon, en ce temps, il n'y avait pas l'air d'être occupé sur moi, donc ça va bien se passer. Encore cinq secondes. Et j'aurai accès à Eifrit. Ah, il y a des cailloux, jitons, apparemment. Ah, ce n'est pas des cailloux. C'est des œufs. Ah, et ça explose. Ok. Allez, Topaz, à ton tour. Premier caillou. Deuxième caillou. Oh, joli. Oh, je ne sais pas dans la cible. Les points de vie de tout le monde ont l'air d'être ok. Et là, je n'ai plus de compétences. Bon, ça va. La première rotation n'a pas été mauvaise. Vu la position des deux qui vont tomber. Oh la vache. Comment je vais esquiver ça, moi ? Ici. Oui, ici, ça passe. Ça compte. Il va falloir bouger tout de suite. Ok, parfait. Oh, ça se passerait bien. Nickel. Et il gagne de niveau en plus. Oh la la. T'es mort. Oh la la. Easy. Merci pour le coup de main. Ah, le coffre au trésor. Il y a quoi dedans ? Il vaut 32. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Textilité. Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, allez. Hop, on peut sortir. Victoire. By Fox, voici la suite de la quête. Merci, merci. C'est une femelle ça ? Je n'aurais jamais cru. Si l'aventurier n'était pas venu, le grand dragon aurait tué tout le monde. By Fox est très contente. L'aventurier a bien mérité la plus belle merveille d'Orzea. Qu'est-ce que c'est ? Délicieux, oui, délicieux fromage gobelin. Le meilleur ingrédient du monde. L'aventurier doit apporter le bon fromage. Le bon fromage qui pue. Nice. Bon, ben, téléportation. Ah oui, on va mettre les équipements que j'ai récupérés. Avant que j'oublie, ça reste quand même de stuff. Equipements recommandés. C'est ça, trois équipements qui changent. Oh, ça change, en effet. Oui, il y a du bleu. Bon, ça doit être bien. On va juste retenir ça. Allez. Ah, non, est-ce que tu as pu obtenir la troisième des dernières merveilles d'Orzea ? Tu as un panton fromage qui pue. Ah, cette odeur, pas tout, ça vient à la troisième merveille d'Orzea. Ce fromage sans force, c'est peu de le dire, mais il est très doux en bouche. Il paraît qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Le bleu veut dire que l'équipement est chien en bleu. Ah, ok, d'accord, c'est juste pour signifier l'appartenance. Ça marche. Enfin, à ta place, j'hésiterai d'essayer, surtout ce qu'il est fait à base de lait de... Non, il ne faut pas que je te le dise, c'est répugnant. Bon. De lait de gobelin, je suppose, ou un truc du genre. L'intelligence, ouais, c'est ce qu'il vous faut. Vas-y, donne l'équipement. Non teint, tu verbes teint. Tu verbes teint. Ok. Éteint en bleu. Oui, oui, il est... Ah, juste qu'il est en bleu, c'est pas qu'il est le tien. D'accord. Voudrais que tu lui apportes quelque chose... Je le savais. Je le savais, je l'avais annoncé. Je l'avais annoncé. Tu es réussi à aller au cuisinier pour pouvoir convaincre un véritable repas de rêve. Par contre, il reste encore à régler un détail et non des moindres, comme je te l'ai dit. Que serait un festin sur une bouteille de vin ? Mais ce que je t'ai rapproché tout à l'heure, c'était pas une boisson que tu voulais ? Je connais la personne idéale pour trouver ça. Bon, bah ok. Allez, allez, allez. Vas-y, il est ouf. Allez, la téléportation. Moi, je veux juste affronter Titan avant de finir le live, si c'est possible. Si c'est possible. Elle était pour une bouteille de vin, pas pour le repas basse. Je viens de le comprendre, malheureusement. Demain, ça me fait gagner du temps. Cette chose d'odeur de terre est la senteur des fleurs tropicales de Costa del Sol. Ces effluves de sueur et de sang coagulés tuent un aventurier. Pas vrai, bravo. C'est pas du tout le fait que je sois équipé comme un aventurier, mais plutôt le fait que tu m'aies senti comme étant un aventurier qui est étonnant. Une commande de bouteille. Allez, tiens. Donne-moi du vin. Je suppose qu'il s'agit d'un bon de commande. Désolé, je ne peux pas le lire car je suis non-voyant. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Bon, c'est pas bien grave car je sais déjà ce qu'il te faut. Tu veux un vin qui se marie à perfection avec les trois merveilles d'Eorzea pour le festin ? J'ai vu juste ? Oui. Tu veux savoir comment j'ai fait pour deviner ? C'est pas bien compliqué. Tout d'abord, cette lettre est imprégnée d'un petit parfum diode qui me rappelle Costa del Sol. Ensuite, il y a cette atroce odeur de fromage, cette fameuse merveille. Le seigneur en raffole et il ne fait aucun doute qu'il sera au menu du repas qu'il compte offrir à ses hôtes. Depuis que j'ai perdu la vue, mon ouïe, mon goût, mon doraille, mon toucher. Bref, tous mes sens se sont développés. C'est étrange mais j'ai l'impression de mieux voir le monde au qu'avant. Être aveugle n'est pas une part habitoire pour être sommelé. Effectivement. Tant que t'as le sens du goût, ça passe. Je veux vous en dire plus sur le vin que vous êtes venu chercher. Non, ne me dis pas que je dois aller quelque part pour le chercher. J'ai perdu la vue au cours d'un combat. Je m'en fous. Je me suis mis à voyager. Je m'en fous. Mais assez parlé de moi. Interrompsons-nous plutôt la requête de Wastecat. J'aimerais te dire que j'ai fait ce qu'il faut dans ma réserve. Que j'ai ce qu'il faut dans ma réserve. Mais hélas, je n'ai que des seconds vins en ce moment. Les grands crus sont tous dans la cave Breglaan. Le propriétaire est gérant du vignoble. Le mieux à faire, c'est encore d'essayer de négocier avec lui. Je te préviens par contre, cet homme est réputé pour son caractère difficile. Tu peux lui dire que tu viens de ma part, mais je ne crois pas que ça changera quand je... Mais la lettre, avec le tampon, la demande, ça ne suffit pas ? Mais sérieusement ? C'est quoi ce service ? Le fameux client héroi, il est où là ? Crache, berk. Non mais c'est quoi ce vin ? Il est complètement oxydé. C'est une honte, vous m'entendez ? Une honte ! Virez-moi l'administrateur de stockage sur le champ. Ah, bon, je pense que notre aveugle est viré. Toi, t'es qui ? Tu viens de la part de Shaomina Lom... Oui, je viens de lui. Et c'est ce jeune viticulteur, je vois, je vois. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux ? Juste une bouteille de premier choix. Une bouteille de mon plus grand cru ? Ah, elle est bien bonne. Oh, t'es un comique, toi. Bah, qui les achète, alors ? Il ressemble un peu à l'autre qu'on a affronté tout à l'heure. Bon, en moins stupide et en plus classe, mais... Il est hors de question que je vende quoi que ce soit à une personne qui ne sait pas faire la différence entre un vin d'exception et la pisse de gobu. Ouste, hors de ma vie... Mais mec, je viens récupérer la bouteille, c'est pas pour moi ! Oh là là, au secours. Bon. Mec. Alors, déjà, d'une part, t'es viré, d'autre part, j'ai pas reçu la bouteille. Je t'ai prévenu. Il est l'homme le plus influent du port au vin. Il est même surnommé le roi du vin. La limsa no minsa, et sa popularité a tendance à lui monter à la tête. Sa notion pour le vin est admirable, mais son caractère est simplement exécrable. À cause de lui, des petits vignerons comme moi ont énormément de mal à se faire respecter. J'ai une proposition à te faire, puisqu'il refuse de nous aider. Que dirait-il de lui clouer le bec en fabriquant un vin d'exception ? Mais c'est pas mon rôle ! Oh là là. Bon, moi j'ai pas le choix, hein. Il a besoin de récupérer quelque chose. C'est une heure sans doute, mais les vignes cultivées au port au vin produisent pour la majeure partie du raisin des plaines. Ce n'est pas une mauvaise variété, mais elle n'est pas suffisamment bonne pour produire un grand cru. Bon, ok, faut que j'aille où ? Vas-y, dis-moi. Accélérons, parce que là... Ok, faut juste aller récupérer des vignes là-bas. Bon, bah, let's go. Lui qui dirait, c'est un autre vigneron. Bon, bah, tout le monde est viré. Attends, pourquoi je peux pas monter là ? Hop ! Voilà. Alors. Tu veux savoir si j'ai du vin de bas-chuches en réserve ? Hélas, mon cellier a été complètement détruit pendant la catastrophe. Il ne nous reste pas une seule bouteille. Bon, bah, super. Tu ne sers à rien, PNJ N'VS12. Et l'autre, du coup, il est où ? Juste à droite. Alors, c'est non celui qui peut plus loin. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Je t'ai vu. Bonjour. Jungbar. Le vin de bas-chuches ? Moi aussi, je serais prêt à la payer très cher pour mettre la main dessus. J'ai cherché pendant des années à prier le plus haut, mais impossible d'en conquérir une. Bon, bah, là. Merveilleux, ce déplacement ne servit à rien. C'est cool, les quêtes qui ne te font rien faire. Ça fait juste de la frustration. Après, tant qu'il me paye. Allez. Bon. J'espérais qu'il en resterait au moins une bouteille. Je me disais que même si elle était hors de prix, le seigneur aurait pu se l'offrir. Quel dommage. En fait, le vin de bas-chuches, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de devenir viticulteur. Quand j'ai perdu la vue lors de mon combat... M'en fous. Décoration de force, d'hectérité, décoction de vitalité, intelligence ou esprit. Donne-moi de l'intelligence. Ah, pardon, vous en manquez. Je vais faire un don. Il y a un tel, c'est de vous demander. Sans blague. Tout ce qui est sûr m'a rendu nostalgique. Cool. Mais ce n'est pas parce qu'on ne trouve plus ce fabuleux vin que tout est perdu pour autant. Car j'ai encore de bonnes raisons d'espérer... Tu ne vais pas m'aider à créer un vin ? Je sais que je suis capable de produire le meilleur cru qui existe. Bah vas-y, fais-le. Même s'il n'atteint pas le summum du vin de bas-chuches sera assez bon pour figurer au grand dîner que prépare le seigneur, j'en suis sûr. Il va toutefois me falloir un petit peu de temps pour réfléchir à une manière de procéder. Pendant ce temps-là, je voudrais te demander un petit service. Il y a deux ans, bien avant que je n'arrive au port au vin, et alors que j'étais au plus profond du désespoir, me traînant à travers tout Éorcea, en quête d'un droit où mettre fin à mes jours, et bah c'est très joyeux ! Je suis tombé par hasard sur un homme appelé Drest. C'est lui qui m'a permis de retrouver la force de vivre. Et pour lui montrer ma gratitude, j'aimerais lui offrir un vin que j'ai fabriqué. Si ce vin est si excellent, tu ne pourrais pas me le donner pour qu'on finisse la quête tout de suite ? Comme il s'agit de ma première cuvée, il manque assurément de caractère, mais je souhaite montrer à Drest que j'ai réussi à prendre un nouveau départ grâce à lui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais d'après la rumeur, j'ai entendu qu'il se travaillerait sur le quai de la ravine des cailles-pluies. J'aimerais donc que tu ailles le voir. Bon allez, hop, let's go ! Où qu'il va ? C'est où ça encore ? Ah bah c'est juste au sud. Ok, tout va bien. C'est juste au sud. Tu cherches un type du nom de Drest ? Ah oui, c'est ce drôle de vagabond qu'il travaille effectivement ici comme journalier. On le laisse décharger la marchandise du bateau, mais si j'ai des toits, j'éviterais de m'y frotter. Il est plutôt louche ce type, je ne sais pas ce qu'il est exactement, mais il suffit de voir la salle balafre qu'il a en travers de la figure pour comprendre immédiatement qu'il a dû tremper dans des histoires pas très nettes. Enfin, si tu tiens vraiment à le retrouver, elle la laisse couper. Euh, attends quoi ? Ah ouais, il faut aller jusque là-bas ! Non, sérieusement. Chocobo ! Bon, où qu'il est ? Moi, je défonce les portes. Drest, bonsoir ! Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Tiens, voilà du vin. Du vin ? C'est cet aveugle qui t'envoie ? Ah, il peut encore ce bruit, j'en peux plus. Comment ça ? Oh non, par pitié, il n'est pas qu'il veut encore me donner une quête ? Oh, il y a besoin de... J'ai fini ma quête ! Ce bruit m'empêche de dormir, je n'en peux plus ce bourdonnement. Arg, ce n'est pas ma faute, je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Je ne veux plus me battre, non. Aide-moi, je t'en supplie, débrasse-moi, débrasse-moi sur ces maudites nuées de mouches fonds bousillées. Elles vont me rendre fou. Ok. Il est en train de mouches ? C'est ça son problème ? Bah, pour une tapette ou un insecticide, mais... T'es là ? Ouais, t'es là. Allez, nuées de mouches fonds, c'est parti. Bon, tu es 5 ? Ok. Voilà. Ça en fait 2 déjà. Yfrith, viens tuer des mouches ! Yfrith, viens tuer des mouches ! Bon, attaque normale, c'est bon. Alors, suivons. Ah, c'est là. Hop, ça passe. Voilà. Plus qu'un. Un. Et deux. Voilà. Mission accomplie. Les mouches sont mortes, mec. Tu vas pouvoir dormir correctement. Ligner les moustiques. D'une autre manière. Il a l'air d'aller bien. Ça va mieux. Ce bourdonnement a disparu. C'est toi qui les a tués ? Merci d'avoir aidé. Malgré ce que les miens ont fait à Earthsea. Je faisais partie d'une mission de reconnaissance impériale. Lorsque le Maelstrom nous a attaqué par surprise. C'était un véritable cauchemar. Nous avons essayé de nous enfuir, mais je suis le seul à avoir survécu. Je n'ai jamais voulu ça, bon sang. Je ne suis même pas... Je ne suis même pas garde malday. Mon pays, Dalmasca, a été envahi par l'Empire. Tout comme ils ont essayé de vous envahir. Je ne veux pas mourir si loin de chez moi. Je ne veux plus me battre. Je veux dire, j'ai juste pour rentrer chez moi et revoir mes enfants. Oh, terrible. Il semble être complètement remis de ses délires. Il s'est remis de ses délires, mais par contre, sa vie est toujours de la merde. Je tiens à te remercier pour le vin que tu m'as apporté. Tu voudrais bien lui faire parvenir quelque chose de ma part ? Dis. Ce matin, j'ai mis quelques coques de vin de noix de coco au frais à la cascade des montes rouges. Elles doivent être prêtes maintenant. Prends-en trois et donne-les lui, s'il te plaît. Dis-lui aussi que je suis. Je suis heureux qu'il ait pu reprendre goût à la vie. Ah, et j'ajoute que son vin était délicieux grâce à lui et à toi. Moi aussi, j'ai de nouveaux espoirs à l'avenir. Oh, c'est beau. Allez, on va récupérer un peu de coco. Et on va finir cette quête de vin. Terrible. Bon, alors. Noix de coco, où es-tu ? Coq de vin de noix de coco. Je pense que ce sera parfait pour l'engagement qu'il va vouloir utiliser ? Ou une qu'on aille du genre ? Attends, je peux passer ? Assez. Voilà. Alors, je peux marcher mais je ne peux pas sauter. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Ça, on fait deux. Et la troisième est là-bas. Voilà. Retour. Ah bah. TP. Hors de question de courir plus de 500 mètres. Allez. Bon, alors. Ton homie va mieux. Et il t'a ramené des ganottes coco. Je te simplifie la tâche. Il t'a donné ça pour moi ? Ah, mais oui. Je me souviens maintenant. Il connaît en effet une technique pour faire du vin en faisant fermenter de la sève de cocochi dans la coque des fruits de cet arbre. C'est un procédé très ingénieux et parfaitement naturel. En fin de compte, nous nous ressentons beaucoup, lui et moi. Nous avons beaucoup lutté pour se monter à la peine que nous avions au fond de nos cœurs. Mais d'après ce que tu me dis, il est resté bien trop longtemps à ruminer de douloureux souvenirs. Je crois qu'il est temps que j'aille le voir. C'est mon tour de lui apporter mon soutien, tout comme il l'avait fait pour moi autrefois. En tout cas, je tiens à te remercier de l'avoir aidé. Bon, tu peux me donner le vin maintenant ? Souvent, il désire vous faire part de quelque chose. Vas-y, dis-moi. Je sais que tu as hâte d'en finir avec cette histoire de vin. OUI ! OUI ! Mais je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire en examinant l'alcool de cocochi de Drest. Puis je crois qu'il a scellé les coques avec des feuilles, des feuilles qui ont une forme très particulière et une odeur distincte. J'ai bien cru que mes sens me jouaient un tour au début, mais maintenant, j'en suis certain, il s'agit de feuilles de vignes de Bakchu. Attends, c'est le vin que tu veux demander juste avant ? Tu comprends ce que ça signifie ? Ce raisin légendaire continue à pousser quelque part dans le ravine des cueilles-pluies. Si nous parvenions à obtenir ne serait-ce qu'un pied de cette vigne, nous pourrions relancer la production de ce divin nectar. Aventurier, prends donc une de ces feuilles et va demander adresse où il a trouvé... Tu veux pas y aller toi-même ? Non. Bon bah tant pis. On y retourne. On défonce la porte encore. Ah, c'est toi, je mets pas quelque chose pour t'aider. Où t'as fumé ces terres mec ? Il m'en faudrait une dizaine de chaque. Tu veux savoir où je les ai cueillis ? C'est près du Jugarnoth. Alors Jugarnoth, c'est pas un nom très rassurant. Mais je peux t'assurer qu'il n'y avait pas de vigne là-bas. Par contre, j'ai vu des empreintes de gobus fraîches. Si ça se trouve, ces plantes poussent sur le dos de ces créatures. Je te dis ça, mais ne va pas prendre trop de risques quand on se dire, et certains gobus se montrent très agressifs. Quand on pénètre sur leur territoire, il va avoir toi donc à devoir te défendre. Euh... Bon. Let's go. Non, ça m'étonnerait. En attente. Ok, bon bah... Let's go. Je n'y esquivrais pas. Pas besoin de le faire. Esquive. Voilà. Personne d'autre. C'est win. C'est win. Bon bah... Donnez le set de vigne. Ah bah c'est tout ? Attends, vous m'avez fait faire un retour pour ça ? Oh, au secours. Bon. Voilà ton plan. Alors, dresse-t-à-dire où trouver ces feuilles et dis-moi s'il te plaît. Tiens. Cadeau. Ah ah, j'avais raison, cette odeur, cette texture. C'est bien un jeune cepe de vigne de Bacchus que j'ai entre les mains. Attends un peu vos pitreries toutes les deux. J'ai entendu que vous... De ce que je viens de dire. Et je ne crois pas un instant qu'un vulgaire aventurier, un vigneron néophyte comme toi ait réussi à... Je vais t'en coller une, mec. Que les dieux me châtissent si je me trompe. C'est vraiment un pied de vigne. Où est-ce que vous avez trouvé cette merveille ? Osef. Ne lui donne pas ! Comment ? Vous êtes prêts à me le céder, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne de mieux placé ici que vous. Pour relancer la production de vin. Vous avez les ressources, les connaissances et surtout la passion de ce métier. Ce serait égoïste de ma part que de garder ce pied de vigne justement... Surtout que tu ne sais pas où le planter, vu que tu es aveugle. Je n'ai pas la moindre idée que tu t'intéressais autant à l'avenir de notre exploitation. Je te remercie. Crois-moi, ce don ne sera pas vin. Je te promets que d'ici quelques années, toutes les tavernes d'Orza réclameront un tonneau de vin... de ce divin nectar de porc au vin. Et bah ok. T'as donné quoi alors ? Ce n'est pas la peine. Attendez un instant la forme de cette bouteille, la texture de cette étiquette. Ou qu'il que ce soit. Une bouteille de vin. Et du célèbre millésime 1547 qui plus est. Mais pourtant, on disait que tout avait été perdu lors du fléau. C'était le jeu de ma réserve secrète. Pendant des années, j'hésitais à l'ouvrir, me demandant quel était le meilleur moment pour la boire. Mais maintenant, je réalise que cette bouteille ne m'était pas dédestinée. Elle revient de droit à ceux qui ont sauvé le porc au vin. Aventurier, je tiens à ce que ce soit toi qui la prennes. Il n'y a pas de meilleur vin qui puisse être servi au dîner du seigneur. Et là, ce que je fais, c'est que je prends la bouteille et je la bois. Tellement, j'en ai marre ! Tu as changé port au vin pour toujours et pour le mieux. Je te remercie pour ta gentillesse et ta servabilité. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Et là, je prends la bouteille et je bois. La foutre ! Vous m'avez rendu fou ! Oh, je dois t'avouer que je meurs d'envie de boire ce vin, mais je suis devenu patient avec les ânes et je suis persuadé qu'un jour viendra où j'aurai de nouveau l'occasion de coûter à la perfection. Moi, je n'attends pas. Allez, hop ! J'ouvre la bouteille. Elle est dans mon inventaire. Elle est où ? Elle n'est pas disponible directement depuis l'inventaire ? C'est terrible. Peut-être dans les autres Gérard. Bon, tant pis, je ne fais pas l'ouvrir, ça veut dire. Bon, allez ! On a eu tous les ingrédients ! Qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Ah oui ! Sauver le monde ! C'est vrai, j'avais oublié. Elle est dans l'inventaire des objets de quête. Ouais, voilà, donc je ne pourrais pas y toucher. Ah, terrible. Encore mieux, j'ai la voix devant lui ! Bon, j'ai commencé à m'inquiéter de ne pas te voir revenir. La faute à qui ? Tu vas porter une bouteille de vin comme je te l'ai demandé ? Tiens ! C'est quoi la description ? Un vin ancien datant de l'année 1547 de la 6ème ère astrale. Eh ben dis donc ! Et ce que je rêve, c'est une bouteille de vin de Baffu de l'an 1547 ! Je ne sais pas où tu as dégoûté ce bijou, mais je suis impressionné. Je dois t'avouer que je ne pensais pas que tu réussirais à satisfaire toutes mes exigences, mais force de constater que je me trompais. Bon, grâce à toi, ce dîner est plus luxueux. Ok, d'accord. Il s'agit en effet d'une héroïque toute beauté, et tu ne vas pas tarder à la rencontrer car elle vient tout juste d'arriver en compagnie d'un aventurier expérimenté. Du coup, j'ai un dernier salut à te demander. Va te présenter devant notre hôte du jour et fais lui savoir que le grand dîner est enfin prêt. Ok, au secours. J'ai gagné une mascotte. Niveau 49. Bon, coucou. Attends que vous m'adressez la parole. On dirait qu'on t'a fait traverser Eorzea dans tous les sens possibles, imaginablement pauvre. Merci de ta compassion, il n'y a que toi qui me comprenne. Qui aurait pu penser qu'un invité devait fournir lui-même tous les ingrédients du dîner donné en son honneur ? J'imagine que tu as dû avoir quelques réticences à faire tout ceci, mais j'en reste pas moins surpris que tu ne te sois pas plaint au seigneur. Ah, la flemme façon de me plaindre là. Je veux juste avancer. Dames yachtela, Sirtia ! Je vous prie bien que j'ai pensé de cette horrible bévue. Je n'avais aucune idée de votre véritable identité, monsieur. Pensez bien que si j'avais su, je n'aurais jamais laissé mes employés vous traiter de la sorte. Eh, bah c'est un peu tard. Bonjour. N'exagerons pas, il est bien juste de douter de quelque chose. Non, non, moi j'ai juste fait tout ce qu'il y avait à faire. Ah bah ils sont tous là au final. Tu ne penses tout même pas que je t'ai envoyé à travers tous les Orzea dans le seul but de parer à ce festin, n'est-ce pas ? Je crains que ce chargé ne soit pas bien au courant de vos traditions, vice-capitaine. Vous devriez sans doute commencer par lui donner quelques explications. Ouais, vas-y. Très juste, rien ne sert de poursuivre ces petits mystères plus avant. Nous avons été choisis par notre capitaine pour former les 5, et avant même que la fratrie des Gabliens nous soit dissoute, nous avons fait un serment solennel. Nous avons joué que ceux qui nous succèderaient dans le combat contre Titans seraient jugés et éprouvés par nous tous. Et là je les tabasse tous en même temps. Vous me saoulez les mecs. Ainsi, Landonel évalue le courage, Nul les compétences, Brave Flux l'intuition, Shami Lomani la générosité, et moi je me charge de jauger la force. Et moi je mets des baffes à tout le monde. Il suffit qu'entre nous soit convaincu qu'un éventuel successeur ne possède pas l'une de ses qualités pour que nous refusions de laisser affronter ce primordial. Mais on s'en fout ! A l'inverse, si cette personne relève avec succès chacune de nos épreuves, alors nous ferons notre possible pour la soutenir dans son combat. Le monde en compte sûrement de nombreux guerriers pleins de valeurs, mais sans ses 5 aptitudes, il n'aurait aucune chance contre Titans. Mais de toute façon, vous serez des PNG qui n'iront même pas au combat, donc au final vous servez à rien ! C'est donc pour cette raison que vous avez ainsi mis à l'épreuve Gide. Mais dites-moi vite à vite telle, mais quel est donc votre verdict ? On se demande ! Il est courageux, ça n'a fait aucun doute. Il n'a pas hésité à prendre de grands risques malgré les désavertissements d'une mort quasi certaine. Ouais bon, j'ai un peu skip ton passage en même temps. Ses compétences sont indéniables. Il a pourchaché ses proies sans relâche, tout comme l'aurait fait un enfant du désert, et il a su frapper avec précision au moment le plus important. J'ai littéralement ignoré tes conseils d'utiliser une potion pour vaincre l'ennemi. Je suis un inconscient. Nombreux sont les insurdiers qui ne cherchent que la fortune et la gloire de nos jours, toutefois Gide a prouvé qu'il était un homme bon et généreux. Je ne doute pas qu'il y a de très nombreux compagnons prêts à combattre à ses côtés. J'ai bu ta bouteille devant toi ! Brave Fox est impressionné par la suce de l'aventure. Le géant de pierre n'a eu aucune chance contre mon succion. J'ai gagné parce que je me fais power creep par des mecs plus forts que moi. Je ne peux que partager la vie de mes camarades. Bon, vous êtes tous débiles. C'est indéniable. Nous sommes foutus. Nous, les cinq anciens de la patrie des gabiers, te jugeons dignes d'affronter titans. Puisses-tu vaincre les branleurs des terres, Gide a écrit de nouvelles pages de l'histoire de Orzea. Hourra ! Hourra ! On est foutus ! Bien, maintenant que nous avons fini toutes ces formalités, je propose que nous passions au dîner. Faites venir les danseuses et que le vin coule à flot. Bah c'est le seul moment à présent de la soirée. Mangez, buvez, réjouissez-vous mes amis. Aujourd'hui nous éleverons la naissance d'une nouvelle légende, celle de GTI, le pourfendeur de titan. Mais je ne l'ai pas encore pourfendu ! Mais c'est quand qu'on y va ? Oh là là ! T'étais de mèche ? Dis-le ! Bon, bah voilà. Oh là là ! Next ! Danseuse à la mode estivale. Que dites-vous de nos danses, mon cher ? Et encore, vous n'avez pas tout vu. C'est tout ? Bon bah, ok, faut juste parler aux gens. Il est où le prochain ? Ah, faut que je marche ! Ah, festin, ok ! Ah là là ! C'est tout ? Sacré festin ! Une soupe et une quiche. Sacré soirée. Vous avez fini notre assiette du festin exotique. Ah là là ! Bon bah voilà, maintenant qu'on a mangé d'autres quiches qu'on a dit bonjour aux danseuses, on peut y aller ? Lorsque tu feras face à les branleurs des terres, ne pense pas à Limsa le Minsa et à Orzea ou quoi que ce soit d'autre que le combat lui-même, pense aux hommes et aux femmes qui seront à tes côtés. Bat-toi pour eux, tout comme ils se battront pour toi. N'oublie pas qu'aucune victoire ne peut être obtenue en solitaire. L'aventurier est très astucieux, il va vaincre Titan, Braillefox, c'est ça. Bon bah... Ah, Gide, vous avez tellement de courage ! Permettez-moi que lorsque vous affronterez Titan, vous le regarderez droit dans les yeux, s'il en a, et lui direz que c'est moi qui vous envoie. Ouais, bien sûr. Ta passion, c'est ta force, sont celles de la Terre elle-même. Je suis certain que Titan ne pourra pas te briser facilement. J'ai hâte d'entendre le récit de tes exploits contre lui. Je sens que je vais crever. Tu m'as montré ce dont tu étais capable. Gide, crois-moi, t'as tout ce qu'il faut pour vaincre Titan, j'en suis sûr. Ah, Yachtole, on peut y aller, s'il te plaît, maintenant, il me... Bah comme ce vin, il me saoule. Comprends-moi, comprends-les, Gide, ce dîner est autant pour eux, anciens de la fratrie des Gabiets, que pour toi, après tout. Je crois qu'il est désormais temps de demander, euh, de nous indiquer où se trouve l'entre-deux Titans. Tiens, c'est pas con, ça, comme idée ! Heureusement que t'es là pour nous le rappeler. Bon, mec, c'est où la suite de la quête ? J'imagine que tu as hâte de pouvoir mesurer la Titan ? Oui, comme promis, je vais te dire comment te rendre à son antre. Va d'abord au lac d'Airen, dans les Hauts-Nocéas, et c'est juste au nord de Port-au-Vin. Là-bas, tu rencontreras Riol, un autre ancien membre de la fratrie. Cela dit, pour nous assurer que notre secret est bien gardé, il restera caché tant que tu ne lui auras pas donné le signal que nous avions convenu autrefois. Alors, passe-moi donc ta carte, je vais y marquer les trois endroits où tu devras siffler. Hé ? Lorsque tu auras fait ça, Riol s'entrera à un quatrième emplacement. A toi de jouer maintenant, bon courage. Il faut que je siffle à trois endroits ? C'est totalement débile votre idée, là. Ok, un sifflement. Deuxième sifflement. Troisième sifflement. Il y a la fortune derrière. Envole-toi ! Je sais que tu ne peux pas, tout de suite, non ! Envole-toi ! Ok, il est juste au-dessus. Escalier... Escalier... Attends, what ? Comment j'y vais ? Ah là ! C'était à gauche. Bon, Riol ! Enchanté, je viens pour une entrée secrète. J'en étais sûr. Bon, je veux que tu écoutes bien ce que je vais t'expliquer parce que je ne vais pas le dire deux fois. T'inquiète pas, je vais le noter. Vas-y, explique-moi ! Autrefois, c'est moi qui me chargeais de la reconnaissance au sein de la Fratrie des Gablieriers. Et c'est au cours d'une de mes missions que j'ai découvert cette éthérite primitive. Ok. C'est terre perplexe sur ton visage, mais plus que tu ne sais pas de quoi il s'agit quand même. Non. Il veut parler d'une des hérétites brutes qu'utilisent les hommes bêtes. C'est fondamentalement la même chose que celle que toi et moi utilisons d'habitude. Oh ! Ah, mais c'est cette chère érudite Shralesiez. Shralesiez. Je vais y arriver. Contente de te revoir. Désolé, mais je désirais aussi m'entretenir avec Riol et je suis venu aussi vite que j'ai pu. Les tunnels sous Ogomoro forment un véritable labyrinthe qu'aucun étranger n'a jamais pu explorer dans son intégralité. Shralesiez. Shralesiez. C'est compliqué. Comment la fratrie a réussi à se diriger à travers ses souterrains est encore un mystère qui suscite mon intérêt depuis longtemps. Je t'en prie ma beauté. Ne nous crédite pas d'un tel exploit. Nous n'étions pas assez fous pour nous en tuer dans ce dédale sans fin. Les Cobalt creusent régulièrement de nouvelles galeries et remplissent les anciennes de pièges. Le moindre faux pas et bam ! Des dizaines de tons de rochers te tombent sur le coin du nez. Mais ce sera du suicide que d'essayer d'entrer. Pas vrai ? Et donc nous avons réalisé que ce n'était pas nécessaire. Ces mines sous Ogomoro sont comme une fichue ville kobold. Et nous sommes dit qu'elles devaient avoir leur propre réseau d'étherites comme toutes les cités. Bon et même que ce soit le cas, il vous aurait fallu vous harmoniser avec, afin de pouvoir l'utiliser pour vous téléporter. Qui vient de la cité Char-la-Yan ? Rime avec quand ? Pas vraiment. En fait, nous avions fait appel à un mage Charles-Yanet qui nous avait permis d'accéder directement à l'antre de titan à partir de l'étherite primitif dont je te parlais. Mais dis-moi toi aussi, t'es de là-bas. Tu devrais donc être capable de faire la même chose, non ? Ah ! Localiser une destination sans en connaître le signal est probablement faisable, à condition bien sûr qu'une étherite du réseau soit connue. En théorie, oui c'est possible. Je dois toutefois m'en assurer. Héhé, j'étais sûr que tu accepterais de relever ce défi. L'étherite primitif que je connais n'est pas loin d'ici. Elle n'est guère utilisée de nos jours, mais il y a quand même quelques kobolds dans les environs. Je vous propose donc d'y aller au sentier de Zenma et d'y jeter un oeil. Restez vigilant, il serait bête de casser sa pipe si près du but. Bah ouais, ça serait chiant ça, non ? Mais bon, au niveau ça devrait bien se passer. Ok, direction le nord. Bon, on va en arriver. Ah, bon, moi quand j'y ai là apparemment. Alors, cristal et étherite primitif. Oh, c'est joli. Voici donc l'étherite primitif qui avait permis à la fratrie des gabiets de s'introduire dans le sanctuaire de titans. Qu'est-ce qui est nouveau ? Papalimo avait donc vu juste. On sent bien qu'il n'a pas été utile depuis longtemps. Son sial est extrêmement faible, il va falloir que je concentre tout mon éther pour pouvoir l'amplifier. Je crois bien que nous allons devoir nous séparer ici. Il faut que je reste près de l'étherite, autrement tu n'auras aucun moyen de ressortir de l'antre de titan. Papalimo. Oh, c'est plus simple à dire comme ça en effet. Ne t'inquiète pas pour moi, le maestro m'assure la sécurité des alentours. Je ne crains donc absolument rien en restant ici. Avec un peu de chance, j'arriverai à stabiliser le signal de cette étherite et je pourrai te rejoindre plus tard. D'ici là, tu vas devoir te débrouiller tout seul. T'inquiète pas, on va me carry. Bien, nous allons voir si je suis capable d'émuler ce mage auquel la fratrie avait fait appel autrefois. Bon, quelque chose me dit que tu aurais réussi. Bon, bah c'est à l'être réussi. J'ai trouvé une autre étherite. Elle est située loin en dessous de la montagne. Je ne peux pas te dire ce qui est là-bas. Alors, repare-toi bien avant d'y aller. Let's go. On va taper du titan. Alors... C'est bon. C'est débloqué. Bah du coup, vous pouvez, je pense, lancer. Parfait. Let's go. Je me ferai une petite gorge d'eau avant. Ça fait du bien. Alors... Titan. Oh. Une caverne. Comment t'appeler. Eh, il y a un humain ici. Un envahisseur. Il a utilisé notre étherite. Oui, il l'a utilisé. Cette aide d'humain. Comment osse-t-il souiller le sanctuaire de titans et de sa présence ? Qu'on le chasse. Oui, qu'on le chasse. Disparer, c'est l'humain. Zada. Mes frères et soeurs, ne craignez rien. Le divin titan, l'ébranleur des terres, va punir ce blasphème. Oui, il va le punir. Oh, Amapi. Oui, fais-je mon invocation. Prépare-toi à être sacrifié au hôtel de titans. Ok, on l'affronte tout de suite. A toi, nous offrons cet humain hérétique. Nous t'offrons sa vie. Ecoute notre appel. Et viens d'averser sur lui ton mire. C'est l'heure du Banger. Eh bien, il y a une sale gueule. Oh titans, les valeurs des terres, viens à nous, réponds notre appel et tues cet humain. C'est du rock. J'entends les pleurs de mes fidèles kobolds qui osent pénétrer dans mon domaine et profaner mon sanctuaire. Humain, ton peuple avare convoite inlassablement les richesses de la terre et tue mes enfants de son habilité. Ses péchés ne sauraient rester pardonnés. Ah, je ne sens pas le premier que tu oses... Je sens que je ne suis pas le premier que tu oses défier. Serais-ce donc toi ? Toi qui a invacu une frite ? Ah minpi, ce sacré-là ne restera pas un puni. Je vais t'écraser toute ma colère et anentir ton monde à tout jamais. Invocation. Début de la mission. Let's go ! Alors, il faut que je surveille quand même le terrain parce que c'est qu'il y a des grosses AOE. Oh bah ça va, il prend cher là. On a à peine commencé. Ok, je fais des petites secousses mais rien de grave. Merci pour le heal. Voilà. Oh là ! Au secours ! Au secours ! Attends quoi ? Mais... Attends, je n'ai pas compris. On devait spiler le centre ou l'exclamité ? Ok, d'accord, je n'ai pas compris. Je pense qu'on va faire ça sous près de lui d'ailleurs en vrai parce que là. Ça va, il ne bise pas. On passe en mode attaque. Ah, il va recommencer ? Ok, il recommence. Attends. Mais du coup, je reste là ou pas ? Attends quoi ? Quoi ? Quoi ? Bon bah d'accord. Alors, à part sa petite phase de... Attends. Ah, ce n'est pas fini ? Phase 2 ? Combien d'options de la terre ? Aïe ! Ok, il nous met midlife. Ça va. I need healing ! Ok, c'est bon. Merci pour le soin. Je peux réfléchir ce qu'il y a apparemment. Ou plutôt, je n'ai pas de skill. Ça va, ils font cher. Bon bah, c'est cool, hein. Nice. Victoire ! Oh la gueule ! Notre bête ! Titan est tombé ! Euh, euh... Victoire ! Ah ! Un cristal ! Nice ! Le quatrième ! Excellent ! Heureux ! Tout ce qu'il est, je serai pardonné. Les crimes des gens de la surface ne seront jamais oubliés. Humain ! Ce sont-toi été semblable qui avait brisé l'ancien pacte. Oui, vous l'avez brisé. Nous n'avons fait que nous défendre. Tant que... Tant que vous nous agresserez, il n'y aura aucune paix entre nos peuples. Jusqu'à notre dernier souffle, nous lutterons, nous combattrons, nous résisterons. Oui, jusqu'à notre dernier souffle. Ouais, vous battez avec votre Titan, mais vous, vous-même, vous ne vous battez pas. On est d'accord. Oh ! Jure ? Voilà le genre de données qu'on peut attendre d'un primordial. Bien, nous avons vu ce que nous cherchions. Nous allons bientôt pouvoir réaliser nos projets. Es-tu sûr ? Ton étrange machine n'a pas encore été mise à l'épreuve. Nous ignorons si elle possède vraiment la capacité que tu lui attribues. Eh bien, nous pouvons avoir confiance en les miennes de capacité, Rita-Tin. Mon étrange machine, comme vous le dites, aurait écrasé Titan en un rien de temps, croyez-moi. Et puis, s'il y a une once de vérité dans ces légendes, elle nous apportera suffisamment de puissance pour soumettre tout et orsé à... N'ai-je pas raison ? Si, tout à fait. Jamais un aussi grand pouvoir de destruction n'a été conçu, ni même, ni en pratique. Cela dit, même si j'admets, voulant de chèque, que de tels moyens puissent permettre de remporter une bataille, je doute qu'il suffise à changer le cours d'une guerre. Oh, mais croyez-moi, ce qui va se produire, vous en rendrez bien assez tôt, mon ami. Vous en rendrez compte bien assez tôt, mon ami. Hmm, ça ne me plaît pas. Hmm, ça ne me plaît pas, plutôt. Bon, il se casse. Couvre fou. Ah, il parle dans la langue... Il a désormais quatre cristaux de lumière. Impressionnant. Continue ainsi, messager. Ta quête n'est pas encore terminée. Ah, elle l'a repérée. Attention, t'es pas censé être de l'autre côté du portail, toi ? Pour le retour ? Ou un truc du genre ? Il a réussi à se transporter sans laisser la moindre trace des terres. Cette capacité à se téléporter aussi facilement est indubitablement la marque d'un ancien. Et je vois que l'Empire est là aussi. Se pourrait-il qu'il soit de mèche ? Je ne sais pas ce qu'ils mijotent ensemble, mais il faut découvrir ça au plus vite. Hey, Deline. Ok, TP. TP. J'ai peur d'arriver trop tard, mais je constate que tu as vu la situation bien en main. Oui, j'ai tout fait tout seul. J'ai placé quelques pièges pour que les commodes ne viennent pas nous poursuivre, mais je ne sais pas combien de temps ça les retiendra. De mon côté, il y a quelque chose que je voudrais examiner avant de partir et c'est le moment ou jamais. Je vais te renvoyer à l'éthérite primitive au sentier de Zelma. Retrouvons-nous plus tard au camp au lac d'Airen. D'accord ? C'est pratique ce pouvoir de téléportation. Alors, tu dois t'éloigner, oui, car le marqueur au centre de l'arène a été un marqueur d'impact, qui dit que plus tu es proche de celui-ci et plus tu prends cher. Cependant, la bordure de l'arène était rouge car elle allait s'effondrer. Ah oui, j'ai des Garmaldés, je les avais oubliés. Bon, ben voilà. Victoire ! Merci beaucoup de moi encore. Ok. Victoire totale. Bon, du coup, il faut que j'aille où ? Monsieur Chantsou, mais j'y vais. Merci pour le vide. Bon, on va venir ça. On va retourner après un peu plus loin et on verra pour la suite. Alors, je suis contente de voir que tu vas bien. Nous devons discuter de ce que nous avons fait maintenant. Alors, elle veut que vous informiez officiellement le maestro de votre victoire. Ah bah. Bon ben, let's go. Tu dois maintenant aller mettre au courant le colonel Ricky que Titan ne représente plus aucune menace. Mais ils peuvent leur invoquer comme ils voulaient, je pensais. Une fois de plus, je te félicite pour son travail bien fait. Nous nous reverrons bientôt. Bon ben. Ça se tient, on va me les prévenir, ça se tient. Alors... Oh, merci d'être venu, Jin. On m'a fait savoir que tu as réussi à t'infiltrer dans Ogmoro et que tu as vaincu Titan après un combat remarquable. Infrit, maintenant Titan, tu es un véritable héros. Les habitants de Limsa et de Minsa te seront à jamais redevables. Je vais me mettre au courant l'amiral de tes exploits. Transmets mes amis Cheo, Autre et Richie, veux-tu ? Merci. Merci. Allo, Jin, c'est moi, Minfilia. Oh, je t'ai là ta mise au courant de la situation. Bah c'était rapide. Tu as remporté une grande victoire pour le peuple d'Eorzia et on se souviendra longtemps de cet exploit. Mais le plus important pour moi, c'est que Yachtola et toi est vivant et en bonne santé. Les mots me manquent pour exprimer mon soulagement. J'imagine que tu dois être fatigué, mais est-ce que tu peux passer au refuge des sables ? Il y a 2-3 petites choses qu'il faut qu'on discute. Merci, à bientôt. Bon bah, let's go. C'est ce que je voulais faire, justement. Ouais, donc là, c'est bien le cas. Ok, j'ai juste un détour. C'est l'éparation. Bon bah, finalement, il n'y avait pas grand chose à faire. Ça aura quand même pris deux heures pour faire cette quête de titans. Ça va, en vrai. Mais on a été vraiment rallongé par la quête avec des trucs un peu nuls. Franchement, c'était pas spécialement nécessaire de faire la quête du vin. Pour aller vaincre un titan. On a pu raccourcir vraiment la quête. Hein ? Hein ? Oulah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? Tu es encore en vie, je suis ravi. Ah, il a montré le souvenir ? Qui s'est passé ? J'imagine que tu dois être fatigué, mais est-ce que tu peux passer au Refuge des Sables ? Il y a deux, trois petites choses dont il faut qu'on discute. Merci. À bientôt. Dieu merci. Il est sain et sauf. Voyez-vous cela, Louisois ? Votre lumière rayonne en lui. Et bientôt, elle éclarera de nouveau tout Eorzea. Oh mon dieu, c'est l'Empire ! L'Empire contre-attaque ! L'Aventurier qui a abattu les Primordiaux Ifrit et Titan se cache dans ce bâtiment. Dites-moi où ils se trouvent, et peut-être que j'épargnerai vos misérables vies. Malédiction. J'ai besoin que tu délivres un message pour moi. Écoute bien ce que je vais te dire, et surtout, reste bien caché après. J'accepte de me rendre, à la condition que vous épargnez les innocents. Oh, mais qui vois-je ? Ne serait-ce pas l'héritière en chef ? Tu as du cran, je te l'accorde, mais tu n'es pas vraiment en mesure d'imposer tes conditions. La personne que vous cherchez n'est pas là. Vous perdez votre temps. Tu as l'air de dire la vérité. Il était beau, je ne ressemble pas à bouger de son côté. Comment avez-vous trouvé cet endroit ? Ah ! Faites tes prières. Non ! Pourquoi ? Ce microbe a plombé l'ambiance. Non ! Pourquoi ? Ce microbe a plombé l'ambiance. C'est un peu tard là. C'est pas vrai. Arrêtez ! Ça suffit comme ça. Cessez le feu. C'est un peu tard là. Nous n'avons pas trouvé celui que nous cherchions. Mais nous avons déjà fait une hache derrière. Mais arrête ! Elle vient de dire cessez le feu ! Je cède le pouvoir de l'écho. J'ai hâte de l'entendre crier. J'ai dit assez ! Merci. On s'en va. Prenez les prisonniers avec vous. Ok ! Bon bah super ! Chose à dire. Message. Minf doit dire. L'Oriental. Église. Landama. Caché. Pardon. Dites. Minfi. Pardon. N'est pas plus protégé. Voulez. Les aider. Pardon. Aider. Sauver. Fais pas genre. T'as juste pris un coup de pied. T'es pas censé tomber comme ça. Ah la vache. Bon. Il est temps de se venger. Où est l'Empire ? Là je suis niveau 49. Je devrais pouvoir tous me les faire. chercher les survivants. Putain. Bon. Petit extra. Hors de question de partir là-dessus. Je vous connaissais pas de nom mais vous étiez importants pour la lutte. Pinaise. Non. Je me souviens avoir fait pas mal de quêtes ici. Ilude. Que puis-je faire pour vous cette église est modeste mais nous sommes toujours prêts à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Pardonnez-moi mon cher père car j'ai péché. Que le châtiment divin s'abattent sur mes ennemis. Que le châtiment divin s'abattent sur mes ennemis. Dites-moi comment faire fleurir des églantines. Pardonnez-moi mon cher père car j'ai péché. Fermez les yeux et repentez-vous. Reconnaissez vos péchés et acceptez vos regrets. Si vos prières viennent d'un cœur sincère alors vous trouverez le salut mon enfant. Allez je suis pas là pour ça. Que le châtiment divin s'abattent sur mes ennemis. Je vous demande pardon je suis désolé mais je ne peux rien pour vous. Peut-être que vous auriez plus de chance à la loisure d'Arsenet. Dites-moi comment faire fleurir des églantines. Que dites-vous des églantines ? Vous pouvez parler sans crainte. Je suis moi aussi un ami des héritiers de la Sechem Aube. Ah fallait juste trouver le mot de passe. Ok. Non c'est terrible. C'est affreux. Alors vous ne savez pas où sont Minfilia et les autres héritiers ? Bah non. Tous les PNJ sont morts. Une pensée pour eux. Oh Dieu accorde leur le salut. Vous avez dû vivre des moments éprouvants. Je vous propose de vous reposer un peu. Je connais Minfilia depuis très longtemps. Quand elle était enfant je venais souvent jouer ici. Ah non elle venait jouer aussi. C'est pas lui. Lorsqu'elle a fondé les études de la Sechem Aube. J'ai bien sûr accepté de l'aider. Même si je ne suis pas le membre le plus important. Vous pourrez donc rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Ah d'ailleurs je devrais vous présenter quelqu'un. Marquès peux-tu venir ? Oui mon père. Cet homme se nomme Marquès. Il a perdu la mémoire après le 7ème fléau et aide notre église en prenant soin du cimetière. Ça sent la merde ce genre de choses perdre la mémoire. Surtout qu'il y avait un truc brillant sur la tête. C'est pas une sorte de roi déchu de je ne sais quelle région. Il n'est pas très loquace mais c'est un homme bon. Vous pourrez vous dresser à lui pour rencontrer le moindre problème au cours de votre séjour ici. Marquès, je te demande de bien vouloir t'occuper notre invité. D'accord. Un conte héroïque. Bon bah on va lui parler. Marquès a besoin d'outils pour effectuer une réparation. Oh ça sent les quêtes de merde. Tu vois cet objet c'est une montre à gouset qui a été trouvée sur un corps en provenance du coin des eaux desséchées. Malheureusement elle ne fonctionne plus. On dirait qu'elle s'est arrêtée au moment même où son propriétaire a rendu son dernier souffle. Je ne peux plus rien pour ce pauvre bougre. Mais peut-être que réparer sa montre serait une manière d'honorer sa mémoire. Ouais dis-le tout de suite tu veux récupérer une montre gratuite. Pour ça j'aurai besoin d'outils spécifiques. Un bourrin de précision et une petite pince. Bon bah on continue. Oh là là. Ça sent les quêtes bien lourdes. Bon bah c'est ça qu'il faut aller faire. Ouais hop téléportation. Non c'est vrai le frit est monté assez vite là. De 70 000 je suis passé à 97 000. Pas mal pas mal. Un refaire ambulant. Un bourrin de précision et une petite pince. Evidemment que j'ai ça en réserve. Je pourrais te filer mes outils mais qu'est-ce que j'y gagne ? Bah du pognon. Oh là là on se comprend. Marché conclu l'ami. Mes outils sont à toi et au plaisir. Ah il faut. C'est tout ou juste. Bon ok d'accord. Mais dis pas que le temps que je revienne il va se faire tuer l'autre aussi. Ah tu peux te procurer les outils que je t'ai demandé ? Ouais les deux d'un coup. T'aurais demandé juste un outil c'était la même chose. Parfait c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant voyons voir ce que cette petite a dans le ventre. Voilà c'est réparé. Même si le temps s'est arrêté pour le défunt possesseur de cette montre, le monde lui continue de tourner. Je m'étonne. Quant à moi cette étrange sensation continue à me tarauder. Comment se fait-il que je sois capable de réparer une montre aussi complexe ? Cette structure si sophistiquée, d'innombrables tiges et pignons ont ce dispositif de tourbillons si minutieusement équilibré. Je ne sais pas comment expliquer mais je connais ces mécanismes sur le bout des doigts. Et mes mains. C'est comme si elles étaient habituées à ce genre d'ouvrage de précision. Hein ? Mais qu'est-ce que ça peut signifier ? Pardonne-moi je crois bien que j'ai besoin de me reposer un peu. Tu veux bien aller confier cette montre à Eluned ? Elle doit justement être en train de tenir une cérémonie commémorative pour le défunt. Let's go. Et là, tout joueur du Final Fantasy habitué, c'est ce qui se passe. Ah. Ben, c'est pas moi. Eluned. Alors, bonjour aventurier, il y a quelque chose que je peux faire pour vous ? Tiens, j'ai un truc pour toi. Un coffre. Non, pas une montre, un coffre, littéralement. Et si petite, je n'en ai jamais vu de semblable. Pensez-vous qu'elle a été fabriquée par un horloger Garlemaldé ? On entend souvent dire que la technologie impériale est bien plus avancée que celle que nous connaissons en Eorzea. Oh la 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 la. C'est pas n'importe qui ce mec. Et si par les douze, je suis sûr que son propriétaire était en fait un espion à la solde de l'Empire. Il faut informer les immortels, ne pensez-vous pas ? Quant à Marquez, c'est vraiment incroyable qu'il ait pu réparer un mécanisme aussi complexe. Et si lui aussi me cache quelque chose ? Non, tu crois ? Cofre de l'herbe de niveau 34 à 35. Oh. Attends. À moins ça. Livre en argent. Est-ce que j'ai mieux ? Ah oui. Livre en argent de niveau 34. Bon bah parfait. Hop là. Quelques dégâts de plus. C'est toujours ça. Alors. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à satisfaire une requête. Et elle se revient de dire juste avant avec l'autre ? Les habitants de la baie de Vepre ont demandé à notre église d'aller s'occuper de cadavres que personne n'est venu réclamer. Comme il est notre devoir de rendre un hommage aux défunts et de les accompagner vers le royaume de Tal, nous avons accepté mais il y a beaucoup de corps et de transport pourrait poser problème. Je sais que ce n'est pas un travail des plus joyeux mais accepteriez-vous de venir en aide à l'église ? Vous pourriez trouver la personne qui nous a contactés devant le refuge des sables. Et ce qu'on vient de dire juste avant, le mec qui serait potentiellement un espion et l'autre qui serait de cette... Bon non tant pis. Osef. Attends faut que je retourne de là-bas ? Ah mais c'est les corps de mes copains que je dois... Au secours ! Oh... 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 Bah super. Je dois rejeter les corps de mes compagnons comme des sacs poubelles, super. Ouais. Super. Marchand de l'abbé des vêtres. C'est tout l'envoyé de l'église ? Moi qui croyais avoir... euh... 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 je vais y arriver. Moi qui croyais avoir affaire à Marquès, le fossoyeur. Quoi qu'il en soit, tout est comme je l'ai expliqué dans mon courrier, il y a de nombreux corps que nous n'avons pas réussi à identifier, je veux que tu les emmènes plus de possible car ils ne vont pas tarder à pourrir. Ce qui leur est arrivé ? Je suppose que tu en veux parler des derniers instants en date au refuge des Sables. Eh bien, ce sont les cadavres des personnes qui sont tombées durant les combats. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce dont je suis sûr, c'est que ces corps ne peuvent pas rester comme ça, à la vue de tous. Je compte sur l'église pour leur offrir une tombe descente. Tiens, maintenant que j'y pense, j'ai l'impression de t'avoir déjà vue par ici. Non, je dois te confondre avec quelqu'un d'autre. Bon, l'attelage de chocobos qui servira à transporter tous ces malheureux t'attendent à l'entrée du village. Si j'ai bien compris, il y a huit cadavres en tout, j'ai bien peur que tu aies à faire plusieurs voyages pour tous les charger dans la charrette. Bon, tu as compris ? Allez, au bout maintenant. Oh, je me sens mal. Il me donne la couleur en plus. Ils sont tous là. Ériger de la septième aube, mort. Encore, 1 sur 4. Encore, 2 sur 4. Encore, 3 sur 4. Récupération des corps faites. J'ai vraiment des corps dans mon inventaire, là, actuellement. Cadavres, réfugiés, des sables. Ouais. Ah bah super, ça donne envie. Ah, c'est toi qui est venu nous débarrasser des cadavres. Tu peux commencer à les amener ici. Je t'aiderai à les charger dans la charrette. Voici les 4 premiers. Il en reste encore 4. Il y a peut-être une petite. Ah. 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 Oh, il est le dernier. Oh, Noraxia. Oh, la vache. La vie continue. Il s'était juste pris un coup de pied, bordel ! T'étais pas censé crever de ça. Les oublier de laver de vepres, le corps sans vie de Noraxia, ainsi il fait membre des héritiers de la 7ème oeuvre. Il y a vraiment les trucs. Vendable, non. Marché, non. Oh, la vache. Je vais me mettre en route sans plus attendre pour transporter les corps à l'église de Saint-Adama-Landama. Quant à toi, tu peux aller prévenir Sœur Elunel de mon arrivée. Eh ben, dis-donc. Je suis content que tout soit bien passé. L'attelage de Chocobo transportant les corps est arrivé à l'église un peu plus tôt et nous venons tout juste de finir de les décharger. Je vous suis vraiment reconnaissant de nous avoir aidé en vous acquittant d'une tâche aussi ingrate. Ces corps sont couverts de blessures atroces. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Refuge des Sables, mais une telle violence ne devrait pas faire partie de notre monde. Je vais prier pour les âmes de ces malheureux. Il a besoin de quelqu'un pour transporter le corps de Sif. Les cadets que vous avez ramenés, nous avons trouvé le corps d'un Sif. Plutôt que d'enterrer avec les autres, je me suis dit qu'il ne serait plus juste de le renvoyer parmi les siens. Vous savez, les Sif sont peut-être un peuple à part entière avec une culture et des coutumes bien différentes des nôtres, mais je suis sûr que celui-ci aurait aimé retrouver sa terre natale du Refuge dans la forêt de sombres linceuls. Pourriez-vous lui transporter ? Bonjour, je viens apporter le corps d'un de vos amis. Super, l'intro. Oh, il est juste plaisir de vous voir. Quelle nouvelle apportez-vous, mon ami ? Un cadavre, ça te dit ? Le petit Noraxia. Non, pourquoi ? Ah bah oui. Tu en as fait du bruit, dis donc. Que nouveau ton agitation ? Chef, c'est terrible, c'est affreux. Non, c'est horrible. Oh, voilà notre ami. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Comment ? Mais c'est abominable. Dites-nous ce qu'il s'est passé au Refuge des Sables ? Non seulement Noraxia, mais aussi nombre de vos amis. Tant de vie innocente. C'est une véritable tragédie. Pauvre Noraxia, il ne m'intéresse pas à ça. C'est moi qui vous ai conseillé au petit d'aller rendre service au Refuge des Sables. Après ce qui vient d'arriver, je me sens entièrement responsable. Jean, vous étiez à ses côtés, si je comprends bien. Noraxia s'est-il montré courageux jusqu'à la fin ? Oui. Dans ce cas, nous pouvons être fiers. Il est mort pour une cause qui lui est chère. Jean, nous vous remercions d'avoir amené Noraxia parmi les siens. Nous allons lui offrir une cérémonie qui lui honorera trop bien. Pourriez-vous aussi transmettre mes remerciements à ma soeur élu Ned, notre ami n'aurait jamais pu reposer parmi les siens sans son aide. Il est mort de la main de ces impériaux, n'est-ce pas ? Je ne leur pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait à Noraxia. Vous allez encore devoir faire face à l'Empire. Le peuple s'il s'est à vos côtés pour le meilleur et pour le pire. C'est fou comme si cette quête est facile à faire vu qu'il y a très peu de textes d'aller-retour à réaliser. Je vous remercie pour les services que vous avez rendus à l'église et au peuple sif. Que le pauvre Noraxia repose en paix. Sachez que pendant votre absence, nous avons pu enterrer les autres corps et ainsi offrir une sépulture décente. Vous avez déjà tellement fait pour les héritiers, je pense que vous devriez prendre un peu de repos maintenant. Des lunettes pour être plus intelligent, excellent. Donc vous savez quoi, elle a raison, on va prendre un peu de repos et on va s'arrêter là-dessus. Que dit la quête suivante, vite fait ? Je regarde un peu la description. Marquez, qui s'y raconte, souhaite vous confier une enquête. Bon bah on verra ça la prochaine fois. Je vais m'équiper rapidement de ces nouvelles lunettes absolument délicieuses. Voilà. Bon bah voilà, on va s'arrêter là-dessus pour cette fois. Beaucoup d'émotions, vives et tristes. Je vais me mettre sur la zone de fin. Voilà. Je ferme le jeu et on est bon. Donc je vous laisse un sweet smile en fond. Du coup, bon bah ça fait plaisir de revenir sur FF14. Pas mal de choses en une seule soirée. Et merci pour le carry dans les donjons. On se retrouve du coup la semaine prochaine, je pense, pour un autre épisode. À moins que je fasse autre chose, je vais voir de mon côté. J'avais pensé à peut-être faire du PAL World sur un serveur avec d'autres personnes. Enfin, on va voir si on peut s'organiser ça. Sinon, on fera ça une prochaine fois. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour du TCG sur Genshin le mardi. La nouvelle version 5.1 qui sort mercredi. Et ce sera forcément du TCG le jeudi et le samedi. Donc dimanche, ce sera selon mes envies. Bon, une bonne soirée à tous et du coup à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501